bonjour à toutes et à tous et lou de screenshot tuto je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième partie consacrée à google site et vous avez le site internet google site SEO qui est maintenant en ligne sur lequel vous pouvez compléter toutes les informations données dans ce tuto l'adresse bit.ly slash google site SEO je vous y attends pour compléter vos connaissances et nous allons voir ici dans cette troisième partie comment optimiser le site internet que nous avons ensemble créé donc nous allons parler d'indexation et de référencement madame tortue est arrivé creed n'est pas là cette semaine il a été puni par le proviseur pour avoir kidnappé les élèves la semaine dernière mais nous allons voir dans ce plan et bien suivre les statistiques avec google analytique raccourcir l'url du site et parler d'indexation et de référencement les pc sont sortis et on est parti on va commencer tout de suite par aller sur google analytique dans la partie paramètres vous allez créer une propriété vous saisissez le nom de votre site pour au moins google site de a à z et vous rentrez l'adresse url de votre site vous compléter toutes les petites informations qui sont en dessous et vous cliquez sur suivant vous arrivez sur cette page qui vous donne le code de suivi id vous copier coller ce code et nous allons le saisir dans notre google site vous cliquez sur les trois petits points analyse du site et à l'endroit indiqué vous copier votre code ici vous enregistrez le tout maintenant que cela est fait et bien vous pouvez suivre les statistiques de votre site au départ c'est vide forcément là je vous ai mis à titre d'exemple les données analytiques de screenshot tuto et vous voyez que j'ai pu configurer comme il me semble intéressant pour moi en tout cas mon tableau de bord avec nombre de nouveaux utilisateurs d'où ils viennent quel type de navigateur ils utilisent etc etc nous allons à présent raccourcir l'url de notre google site puisque l'adresse est un petit peu à rallonger pour mettre sur une carte de visite c'est pas un très très bon indice de confiance pour raccourcir l'url je vous conseille d'utiliser bitly bitly.com vous allez sur le site et vous cliquez sur create vous allez créer un nouveau lien avec le nom de votre site et après le préfixe bitly vous donnez le nom du site que vous souhaitez pour votre adresse donc moi j'ai mis google site SEO maintenant vous pouvez copier ce lien partout où ça vous semble intéressant sur des pages des pages web sur une carte de visite en tout cas partout où vous le souhaitez nous passons à la partie indexation et référencement partie indexation et référence référencement qui est très très importante pour que les moteurs de recherche puissent vous repérer vous identifier et être placé dans les premières pages car il ya que les premières pages qui sont intéressantes pour l'internaute passer la première page on a ensuite à partir de la première page de google par exemple on a une grosse déperdition je vous conseille de bien structurer votre texte 300 mots c'est un minimum et puis de bien utiliser les balises h1 h2 h3 la balise h1 correspond au titre de la page ensuite vous avez les titres et les sous titres donc ne mettez pas des titres de pages partout sur votre texte les robots ne vont plus comprendre après de quoi vous voulez parler même si ça fait joli que c'est écrit en gros essayez de respecter la structure du texte pour pouvoir être correctement indexé et puis dans les titres et les sous titres glisser des mots clés de manière à ce que les robots comprennent très vite de quoi votre texte va parler vous aurez sans doute besoin pour être indexé sur les moteurs de recherche d'avoir un sitemap un sitemap c'est le plan de votre site vous pouvez en créer un en xml avec un générateur de sitemap comme celui ci vous rentrez ici l'url de votre site vous allez sur start et vous obtenez un fichier sitemap qui est mis dans vos fichiers de téléchargement pour vous inscrire sur les moteurs de recherche je vous conseille de commencer par admis.com dans ce site bien vous allez pouvoir vous référencer sur une vingtaine de moteurs d'un seul coup comme google par exemple et c'est assez simple vous saisissez simplement l'adresse de votre url et automatiquement vous allez être référencés pour bing et yahoo c'est maintenant la même chose le lien pour vous référencer sur ces moteurs de recherche les différents liens sont sur le site google site seo et le dernier moteur de recherche que je vous présente ici yandex yandex lui va vous demander votre sitemap celui que vous avez créé avec le générateur vous le rentrez dans file et vous êtes ensuite indexé par ce moteur de recherche maintenant que tout ceci est fait nous allons aller dans la search console et nous allons ajouter une propriété vous cliquez sur ajouter une propriété vous saisissez l'adresse url de votre site et vous faites ajouter google analytique va se sur se servir de votre code de suivi asynchrone celui que nous avons créé avec avec google analytique pardon pour la search console vous validez et maintenant il va falloir indexer une à une chacune de vos pages donc vous allez dans la search console dans exploration explorer comme google et là il n'y a pas de mystère pour accélérer un petit peu l'indexation de vos pages il va falloir les saisir une à une et demander une indexation pour chacune de vos pages vous voyez pour google site seo j'en suis à 30 pages pour lesquelles j'ai demandé l'indexation et bien c'est la fin de ce tuto j'espère qu'il vous aura été utile un clic j'aime fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous et si vous êtes abonné actionner la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo paraît je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto vous